Bien, le bonjour à tous, on se retrouve donc pour reparler de cette histoire de combinaison. Je vais donc vous apporter de nouvelles informations sur le sujet. Si vous n'avez pas au courant, très rapidement, la combinaison de Fabio Quattaro s'est ouverte pendant le Grand Prix de Barcelone et ça a fait beaucoup parler parce que Fabio a été sanctionné pour ça. Mais bref, il y a des vidéos sur le sujet. En tout cas, Alpinestar, la marque que porte Fabio, en tout cas que portait Fabio pendant le Grand Prix de Barcelone, elle a posté un message. Ils ont fait des analyses sur la combi et du coup, ils ont donné le résultat de ces analyses. Vous allez voir, ça ne va pas vraiment dans le sens que Fabio Quattaro n'est pas coupable. Car oui, c'était l'un des grands points que j'utilisais dans ma vidéo précédente. Pourquoi pénaliser un pilote qui n'est pas coupable de quelque chose ? Aujourd'hui, on a presque quand même l'impression que Fabio Quattaro, oui, il a bien fait quelque chose de mal avec sa combinaison. Alors je sais, c'est pas mal long, mais là, j'aime bien quand même vous citer mot pour mot tout ce qui a pu être dit par Alpinestar. Après la course MotoGP de dimanche au circuit de Barcelona-Catalonia, l'équipe Alpinestar Racing Development a entamé une enquête sur l'intégrité de la combinaison de course de Fabio Quattaro. Lors de l'analyse initiale effectuée après la course dans le camion Alpinestar Racing Development, située dans le paddock MotoGP, l'équipe a constaté que la combinaison était en état de marche normal. Toutes les fermetures éclairs et les attaches fonctionnant parfaitement. De plus, tous les composants de la combinaison, y compris le système d'airbag Tech Air, étaient intacts et fonctionnaient parfaitement. Il ne s'agit que d'une première évaluation qui sera approfondie une fois que la combinaison sera dans le laboratoire Alpinestar. Donc oui, il y aura plusieurs analyses, peut-être que la finalité de tout ça changera, mais je pense qu'on est bien parti pour dire que oui, Fabio Quattaro a bien manqué quelque chose sur la grille de départ. Alors bien sûr, Alpinestar, ils ne vont pas dire Fabio Quattaro, il est coupable, ce n'est pas notre combi, il le tourne d'une certaine façon en expliquant tout simplement que la combinaison n'a eu aucun problème, que le cuir de Fabio est tout à fait dans les règles, qu'aucun système, que ce soit l'airbag, que ce soit, je ne sais pas moi, le zip ou quoi que ce soit, que tout marche normalement. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que si la combinaison marche, c'est que c'est bien le pilote qui a manqué quelque chose. Alors bon, vous savez, moi, ça ne me fait pas plaisir de revenir sur mes vidéos ou quoi que ce soit, mais voilà, jamais du coup m'être trompé. Voilà, moi, je vous ai dit que pour moi, c'était pratiquement pas possible que Fabio Quattaro manque quelque chose, manque une étape et qu'il se trompe sur la fermeture de sa combinaison. Et bien, pour l'instant, on est quand même bien parti au final pour que ce soit le cas. Et bref, pour terminer, globalement, moi, je vais me baser sur le message d'Alpinestar. Ils ont fait des tests, ils ont vu qu'il n'y avait aucun problème sur la combinaison. S'il n'y avait aucun problème, c'est qu'il y a eu un manquement côté pilote. Et donc, j'ai envie de dire que les 3 secondes de pénalité, au final, sont donc compréhensibles pour Fabio Quattaro parce qu'il a manqué quelque chose pour sa sécurité. Et bien oui, il a pris 3 secondes de pénalité pour ce manquement. Bref, allez, j'ai envie de dire que c'est maintenant la fin de cette histoire. Fabio, il est 6e, il a perdu des points, ce n'est pas très grave. Il sera largement capable de rejouer la victoire lors du Grand Prix du Sachsen Ring. Alors, pour absolument tout vous dire, on a une petite information de dernière minute qui vient un peu compliquer notre sujet. Sur Twitter, Thomas Bojard a expliqué les propos à donner plutôt, les propos du chef mécanicien de Fabio Quattaro qui a dit sa combinaison à Fabio était correctement fermée au départ et s'est ouverte au freinage numéro 1 à 4 tours de l'arrivée. Sa protection thoracique est tombée à cause du vent quand Fabio a essayé de la refermer. Alors bon, finalement, on va terminer cette vidéo en se disant qui a raison, Alpine Star ou le chef mécanicien de Fabio ? Bon, j'ai quand même la sensation que cette histoire va être plus compliquée que ce que c'était prévu. Bref, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.